Salut à tous, je suis ici aujourd'hui avec vous, avec un faux feu de cheminée, un plaid, un oreiller, je suis dans mon pouf, j'ai de l'eau à côté et un petit livre sur les genoux pour vous introduire la première vidéo de la chaîne lecture à voix haute. En fait je vous avais demandé sur Instagram si ça vous plairait que je fasse une espèce d'introduction à la poésie en vous lisant des poèmes que j'apprécie et vous m'avez dit oui mais genre unanimement. Je me suis dit que c'était aussi un moyen pour les malvoyants et les non-voyants de découvrir la poésie moderne. Je vous avais fait un petit sondage pour savoir par quel recueil de poésie je devais commencer et c'est le livre de Lily Reinhardt La tête hors de l'eau qui est sorti la semaine dernière qui vous a le plus donné envie de découvrir la poésie donc je suis vraiment vachement contente. Je vous ferai une vidéo pour vous en parler plus en détail mais comme vous pouvez le voir si vous me suivez depuis longtemps ça c'est tous les poèmes que j'ai apprécié. Bien sûr je ne vais pas vous lire tous les poèmes du livre le but c'est que vous l'achetiez si vous avez aimé ce que je vous ai lu mais je vais vous lire mes préférés. J'ai envie de vous dire alors c'est parti. Voilà pourquoi je sais que je t'aime de tout mon coeur. Chaque fois qu'un spectacle merveilleux s'offre à mes yeux je veux que toi aussi tu le vois. Je me surprends à regretter ton absence avant même que tu sois partie car je sais qu'il existe un intervalle où tu n'es pas à mes côtés. Un ailleurs auquel j'espère ne jamais m'habituer. 3h24 c'est lorsque les larmes s'assèchent qu'on apprécie la douceur d'un battement de paupières. Juillet j'ai encore en mémoire le miroitement de l'eau et la caresse du soleil sur ma joue. Il m'arrive d'ouvrir les yeux quand tu m'embrasses pour voir si tu es aussi absorbé par moi que je le suis par toi. Vers la fin de l'été depuis le balcon tu m'as montré la grande ours mais je ferai en sorte d'oublier pour que tu puisses à nouveau me montrer. Décris-moi encore les étoiles mon amour. Laisse-moi m'égarer dans tes constellations. Puisque cet hiver apparemment nous appartient, j'essaierai de dessiner des anges dans les volutes enneigées de tes cigarettes. Après quelques minutes de silence il posa son stylo mais sur le point de feuille où sa main s'était appuyée rien n'était marqué. L'encre avait tari, il n'en restait rien, plus une goutte. C'est incroyable, dès que ton souffle se mêle au mien, je respire soudain à plein poumon, à croire que jusque-là j'ai tout fait en silence. J'espère que tu poses sur moi le même regard que sur le ciel, debout, captivé, émerveillé par mes belles couleurs. Aujourd'hui j'ai le corps gros mais pas de chagrin, il semble débordé ou gonflé. C'est comme si j'avais découvert un nouveau compartiment au fond de moi. Tout un espace vide à combler et je le remplis volontiers de toi. Je le sens tu t'accroches à une part de moi qui ne fera qu'évoluer au fil de mon devenir. Tu es gravé en moi, confortablement niché dans les vides qui m'habitent. Peut-on vraiment parler d'amour si on ne craint pas de le perdre ? Je n'ai pas besoin que tu me dis je t'aime tous les jours, ni de me réveiller à tes côtés tous les matins. Dis-moi simplement qu'en regardant le lever du soleil, c'est mon visage que tu vois et ainsi je saurais. Les excuses ne sont qu'un pansement, la blessure est toujours là, dissimulée. La douleur demeure mais les apparences sont sauves. Si je te demandais pardon, serais-tu guéri ? Ou n'est-ce qu'un moyen de masquer la laideur de la vérité ? Le mal est fait. Mes regrets ne suffiront jamais à penser tes plaies comme tu le souhaiterais. Alors autant que tu apprennes à guérir seul, sans attendre que quelqu'un s'occupe de toi. Tu prétends qu'à présent cet amour est différent. Comment pourrait-il en être autrement ? Tu m'as démoli. Jamais on ne pourra me reconstruire à l'identique. Je ne cesse de me rappeler que nous ne ressentons pas la même chose. Tu l'as dit toi-même, je suis plus investie. Ce sentiment de rejet que j'éprouve, tu en ignores tout. Assis les jambes croisées, tu enchaînes les cigarettes et souffles leur fumée en te détournant de moi, ton attention happée ailleurs. À croire que je suis à des kilomètres de toi. Ma mémoire s'imprègne des volutes aériennes qui s'échappent de tes lèvres. Mais quand tu oublies jusqu'à ma présence, j'ai l'impression de te perdre, d'avoir une enclume sur le cœur. Et c'est là ta pierre torture. Cette solitude. Savoir que tu souffres aussi serait mon seul réconfort. Mais tu ne me feras pas ce cadeau. Je suis la battante par excellence. Celle qui ne lâche rien et ne choisit jamais la solution de facilité. Avec le temps, certains finissent par craquer et s'effondrer. Sache juste que ce ne sera jamais moi. Au début, j'avais toujours l'impression que mon amour pour toi dérangeait ta petite vie. Mais en réalité, le seul inconvénient était peut-être celui de t'imposer des sentiments que tu n'étais pas prêt à éprouver. Une blessure mal soignée ne fait que suppurer. Elle s'aggrave, se propage, comme un virus dans le corps qui finit par atteindre le cerveau et l'asphyxier. Le chagrin est une maladie. Un cancer déjà présent dans notre organisme qui attend de l'emporter. Parfois, ce n'est qu'une interférence que l'on peut supprimer. On ne peut s'opposer à son cœur. Celui-ci refuse d'être ignoré. Il nous botte les faits jusqu'à ce qu'on l'écoute. Malgré toutes mes larmes, mes angoisses et ma crainte de ne jamais être aimée, nous nous sommes unis et je suis convaincue que c'était écrit. J'étais destinée à chérir quelqu'un qui en avait terriblement besoin, mais qui me repoussait âprement. Je n'ai pas reculé. J'ai bataillé de plus belle et percé l'armure. Grand bien m'en a pris. Quelle chance j'ai d'aimer à ce point et de savoir que je peux apporter autant à un seul être. Un homme qui mérite vraiment de s'entendre dire « je t'aime » autant de fois par jour que l'envie m'en prend. Ne marche pas à cet univers, quel qu'il soit, tant qu'il me permet d'être la cible de tes lèvres. Le silence qui s'écoule entre mes questions et ton incapacité à y répondre est assourdissant. Et cet oreiller que tu places entre nous avant de t'endormir ne passe pas inaperçu. Si le fossé n'était pas aussi grand, cet artifice ferait l'affaire. J'ai cessé depuis longtemps de prendre en photo les couchers de soleil. Je n'arrive jamais à saisir toutes leurs nuances. Il en va de même pour toi. Je m'isole du monde, entre dans une pièce vide et soudain je ne sais plus ce que je suis venue faire ici. Interdite, je marque un temps d'arrêt, me creuse la tête pour trouver un indice et attend d'être aiguillée. Mais je ne capte que des parasites. Alors je flâne prudemment et tente de stimuler mes neurones pour leur rafraîchir la mémoire. Je laisse mon regard se poser sur chaque étoffe dans la penderie et scrute les frisottis au sommet de ma tête dans le miroir de la salle de bain. Mais rien. La communication est coupée. J'attends, j'écoute, mais ne capte que des parasites. C'est la menace de mes angoisses qui se manifestent dans ma routine matinale. Chaque nouveau jour devrait être une ardoise vierge. Une salle blanche à peindre d'innombrables couleurs. Mais brusquement, mon cœur se serre et mes pensées se mettent à défiler. Quelque chose ne va pas. Pourtant, il n'y a aucune raison. Alors pourquoi ? Qu'ai-je oublié ? Cette sensation paralysante qui irradie au sein de ma poitrine cherche quelque chose auquel se raccrocher. Mais c'est peine perdue. Tapis à proximité, un malaise s'installe dès mon réveil sans explication. Alors je me rendors dans l'espoir de trouver la réponse quand je rouvrirai les yeux. Sur ce point, nous ne serons probablement jamais d'accord. Je préférerais toujours le familier à l'inconnu. J'aime mieux me lever dans des draps soyeux que trébucher sur de vieux pavés dans des rues mal éclairées. Quoique je me trompe peut-être. En vérité, je ne saurais dire. J'aimerais pouvoir changer et accepter de renoncer à mon confort personnel. Accorde-moi juste un peu de temps. Continue de me faire vivre ces moments et je te promets qu'un jour, je ne voudrais plus repartir. On dit souvent qu'il n'existe pas d'idée qui n'ait déjà été pensée par d'autres. Que tous les discours ont déjà été prononcés par d'autres. Je m'efforce d'être poétique, de formuler de belles phrases et de leur donner du sens, pour toi. De les faire résonner d'un écho inédit, tel de sales petits prétentieux ces recueils de poésie qui trônent à la bibliothèque me narguent. Trop tard, nous sommes déjà là, nous t'avons devancé. Une autre âme en peine, un romantique au cœur brisé, a réussi à imprimer ses mots sur les pages d'un livre qui restera sans doute posé durant 40 ans à prendre la poussière sur une étagère. Mais qu'importe, je ne demande pas mieux, car même si personne ne lit ces textes, ils seront la preuve que j'y suis finalement arrivé, du moins avant un autre. Les graffitis, autre manière pour les hommes de dire « j'étais là avant », tel des chiens marquant leur territoire, sachant tous les rivages et les contrées qu'il nous reste à explorer, pourquoi faut-il que l'on afflue tous en masse au même endroit ? Une seule flamme peut éclairer une pièce, comme toi mon amour. Mais elle peut y mettre le feu, comme toi aussi. Depuis des années, toutes les saisons se ressemblaient. Et quand j'ai enfilé ma première robe d'été, j'avais déjà oublié la sensation du soleil sur ma peau. Qu'on l'admette ou non, nous nous serrons des autres, pour quelques minutes, quelques mois ou quelques années. C'est notre côté égoïste. On promet d'aimer pour l'éternité, jusqu'à ce que cette éternité s'achève, quel que soit le temps qu'elle aura duré. Tu n'aurais pas pu imaginer une fin quand tu les voyais ensemble. Et désormais, tu as du mal à concevoir l'idée de continuer à vivre dans un monde privé d'eux. Nos promesses d'éternité sont si éphémères qu'elles sont presque dénuées de sens. Alors j'ai arrêté d'en faire. Sans tenir à dire « je t'aime », suffit amplement. Je refuse de gâcher des mots déjà très beaux en y apposant une marque temporelle. Car même l'éternité est une date d'expiration. Toujours n'existe pas. L'éternité non plus. Seule compte l'instant présent. Lorsque je lève la main en l'air, j'aime imaginer que dans un autre univers, tu colles ta paume à la mienne. Et tu m'étreins doucement dans la brise. J'ai connu des jours solitaires où je prononçais à peine un mot car je n'avais personne à qui parler. Étonnée par le son de ma propre voix, je me rappelais alors que non, je n'étais pas un fantôme errant à travers la ville, sans que personne ne le remarque. J'étais bien réelle, mais silencieusement coupée du monde. La petite voix dans ma tête se faisait plus familière que tous les visages qui m'entouraient. Lorsque nous jetons nos bouquets fanés, nous ne regrettons pas pour autant de les avoir achetés. Nous savons que la vie a une date limite de validité. Cela ne nous empêche pas d'apprécier tous les trésors qu'elle nous accorde à petite dose. Rien n'est jamais vain. La beauté des choses perdure malgré leur disparition. Quatre heures du matin. À mesure que nos échanges vrillaient et que mon espoir se fanait, je me suis barricadée. Enveloppée dans une couverture, comme on se part d'un bouclier, j'ai senti que les blocs de béton du rempart que j'avais fraîchement érigés commençaient à durcir. J'ai dormi au bord du lit, loin de l'étranger étendu à l'autre extrémité. Tu es la perle rare que j'ai méritée après plusieurs vies passées à bien me comporter. Il s'endort en chuchotant des mots doux dans mon cou. Si ces paroles étaient tracées à l'encre noire, sur ma peau, il ne resterait plus un blanc. Tu étais une rose sans épines, une tige droite et lisse. Ce que tu me cachais, c'était tes pétales toxiques, pour éviter à mes doigts de saigner. Ça me rappelle ce cauchemar récurrent dans lequel je tombe et je tombe et émerge en suffoquant avant de toucher terre et de constater que je suis hors de danger. Mais peut-être n'ai-je rien à craindre de mes rêves, car la véritable chute commence dans la réalité. Au début, je te considérais comme un faux pas, jusqu'au jour où mes pieds ont pris l'habitude de glisser entre les failles. Et je me suis retrouvée coincée dans les craquelures de ton ciment usé. Je n'ai jamais souffert de claustrophobie au milieu de la foule, jusqu'à ce qu'on m'y entraîne de force. Avant, j'avais l'impression de faire partie de cette multitude. Aujourd'hui, je me sens comme un rocher au milieu d'un flot d'éléments qui prennent garde à le contourner. Silencieuse et immobile, je suis coincée, alors que les autres sont libres. Laisse-moi être ce poème, cette feuille modestement posée sur ton bureau, cette serviette pour ton café du matin, qui effleurera tes lèvres en douceur. Les gens voudraient que je sois cette fille avant-gardiste, celle qui a ouvert la voie pour que d'autres s'en inspirent, qu'ils trouvent le bonheur et en eux la force de lutter même quand leur corps semble brisé. Parfois, j'ai l'impression d'être un imposteur. Remarquez, je ne me suis jamais vantée d'être heureuse, ni de détenir le remède miracle. Je n'ai fait que révéler mes états d'âme, sans prétendre savoir les surmonter. Je trouve cela malhonnête qu'on me félicite d'avoir simplement dit la vérité. Prenez soin de ce que vous aimez, sans attendre qu'on vous remercie d'être généreux et attentionné. Sinon vous finirez seul, dans votre grande et belle maison, à votre insu, abandonné. A ce stade, l'amour est la seule chose que nous pouvons offrir aux autres. Alors aimez-vous super fort, tout le temps. Voilà, je vous ai conté mes poèmes préférés de ce livre. Lili Reinhardt, La tête hors de l'eau, c'est chez Michel Laffont. Foncez, vraiment. Si vous avez aimé ce que je vous ai lu, tout le livre est comme ça. En tout cas, j'espère vous avoir apporté un moment de poésie et de bonheur dans votre journée, que ça vous a peut-être fait réfléchir. Peut-être que vous tenterez la poésie après avoir vu cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de voir ça. Et comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501